Bonjour, je m'appelle Emdaya. Je suis volontaire avec le NGO USA Hello. Aujourd'hui, je voudrais aborder les mythes sur le coronavirus. Certains renseignements partagés dans les médias et les réseaux sociaux sont faux. Les Centers for Disease Control ont un website cdc.gov avec les indications les plus récentes à propos de la santé publique. C'est une bonne ressource pour vérifier les conseils que vous entendez. Allons-y ! Mythe numéro 1 Si je suis âgé ou malade, je n'ai pas besoin de me soucier de ce virus. Ce n'est pas vrai. La réalité est que le coronavirus peut infecter quelconque, même si tu n'es pas âgé ou malade. Les jeunes sont aussi hospitalisés et l'on peut propager le virus aux autres jusqu'à deux semaines avant d'exhiber des symptômes. Mythe numéro 2 Porter un masque, boire de l'eau chaude ou certaines nourritures ou produits chimiques peuvent empêcher le virus. Ceci n'est pas vrai non plus. Depuis mars 2020, il n'y a aucun remède prouvé, médicament ou vaccin contre le coronavirus. Un masque ne vous empêchera pas de tomber malade. L'eau salée, le citron, l'ail et d'autres remèdes artisanaux peuvent améliorer votre bien-être, mais ils ne tuent pas ce virus. Personne ne devrait boire des produits chimiques comme le chlore ou l'eau de Javel. Ils ne sont pas efficaces contre le virus et peuvent nuire à la santé. Des médicaments qui ne vous sont pas prescrits peuvent aussi être dangereux. Mythe numéro 3 Le gouvernement peut utiliser des tests et des traitements de coronavirus contre les immigrés. Ceci n'est pas vrai. Ceux qui assurent les services médicaux sont obligés de protéger nos informations de santé. Le service de nationalité et d'immigration américain, connu par le nom USCIS, dit que les tests et traitements de coronavirus ne nuiront pas aux dossiers de demande de carte verte ou de nationalité. Les officiels de ICE ont dit qu'ils n'arrêteront pas les immigrés sans papiers aux centres médicaux. Mythe numéro 4 Certains appellent ce virus le virus chinois. Ceci est un mythe dangereux. La vérité est qu'aucun virus n'a de nationalité. Quand on met le blâme pour une chose pareille sur un pays spécifique, cela peut mener à la discrimination et à la violence. Si vous avez été victime de discrimination, vous méritez de la protection. Vous pouvez contacter le ACLU. Votre chapitre local peut se trouver sur aclu.org. Nous pouvons tous arrêter la discrimination en arrêtant la désinformation. Mythe numéro 5 On ne peut rien faire Maintenant, nous sommes tous inquiets de la possibilité de tomber malade et inquiets au sujet de ceux qu'on aime qui sont peut-être loin de nous. Beaucoup parmi nous ne peuvent plus travailler. Alors qu'il y a beaucoup qu'on ne peut pas contrôler, il y a certaines choses qu'on peut faire aujourd'hui qui peuvent avoir un impact positif. La chose la plus importante qu'on peut faire, c'est de suivre les directives du CDC, c'est-à-dire rester à la maison autant que possible et sortir seulement si absolument nécessaire. Se laver les mains fréquemment et attentivement avec du savon et de l'eau chaude. N'ayez pas d'invité à la maison et restez à 6 mètres des autres en public. Si vous apprenez que vous avez eu contact avec quelqu'un de malade, restez à la maison pour ne pas propager le virus, même si vous n'avez pas de symptômes. Si vous tombez malade, appelez les services de santé publique. Vous pouvez trouver ces services sur l'Internet ou appelez le 2-1-1. Le fait de tout simplement rester à la maison peut sembler inconséquent. Cependant, c'est la façon la plus simple de sauver des vies. Maintenant est le moment où chacun de nous doit faire sa part. USA Hello est un NGO qui fournit des informations et des cours gratuits sur l'Internet pour la population des immigrés, réfugiés, demandeurs d'asile et d'aide. Visitez usahello.org. Nous sommes là pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !